Hello, je suis Ayanke et nous nous retrouvons encore une fois sur Monster Hunter 3 Ultimate et vous avez en face debout le Céadeus, un monstre énorme, une fois de plus, qui se bat évidemment dans les fonds abyssaux, dont les fonds marins. Vous allez le voir de suite, en fait ce monstre est une véritable teigne, dans le sens où déjà se battre solo, c'est pas facile. Si vous avez déjà un peu pratiqué l'épée dans Monster Hunter, vous savez que les combats solo, en général, les fans de la licence qui étaient sur PSP et qui sont passés sur Monster Hunter 3 ou sur Monster Hunter 3 Ultimate, détestent en général les combats marins. Et oui, vous le voyez, regardez, je me moue à la vitesse d'un escargot, avec quelques bulles derrière moi, c'est pas... Niveau action, on a vu mieux. Donc il va falloir que j'évite un monstre énorme, dont la plupart des coups sont quasiment inévitables, parce que soit on est au corps à corps et comme vous allez le voir, il fait très très mal, soit de très loin, il envoie un jet d'eau qui fait encore bien plus mal. Alors là, je suis en train de récupérer... Alors c'est pas des munitions, ce que je récupère, oh mon Dieu, il m'a suivi jusque là. Oui, ça je me souviens, c'est pas terrible. Oui, je suis en train de récupérer des flèches, évidemment, je vais me servir de la baliste pour essayer de lui casser les cornes, voire simplement de lui faire mal, parce que c'est pas toujours facile de viser les cornes. Alors une chose à savoir qui est assez intéressante avec ce monstre, c'est que vous avez un Dragonator, donc ce fameux épieu que vous pouvez activer pour lui faire très très mal. Et moi là, vous avez vu, j'ai foncé directement vers les balistes, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller directement vers le Dragonator pour lui mettre un coup et ainsi attendre que la machine se recharge et ainsi lui mettre davantage d'impact dans une seule partie. Parce que vous le savez, regardez, ce jet d'eau, vous avez vu, j'ai pas perdu grand chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, donc je le disais, ce Dragonator, il fait très très mal et la plupart des gens essaient d'optimiser leur partie pour l'utiliser un maximum. Bon alors moi, je l'ai joué un peu cool, je vous le dis carrément. Sur cette partie, je l'ai joué un peu cool. Du coup, là je m'excuse d'avance, le combat est un peu long. Voilà, alors attendez, non, 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 la vidéo ne sera pas longue, nous, ne vous inquiétez pas. Oui, ça c'est la frayeur du nouveau spectateur, de la nouvelle génération sur YouTube. Il faut des vidéos très courtes, et oui, quand c'est très long, moi-même, je l'avoue, c'est vrai que j'ai du mal à tenir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo normale qui fera une vingtaine de minutes. Par contre, eh bien, il y aura deux parties. Ouais, carrément, comme les films au cinéma, deux parties, oui, oui. Alors oui, je sais, en général, c'est des trilogies au cinéma. Mais non, voilà, là, vous aurez deux parties. Donc c'est la première partie où j'affronte ce Cadeus Barbe d'Or. Oui, c'est son nom complet. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent, mais attendez, mais le Cadeus, on affronte qu'on offline. Là, évidemment, je suis en online. Eh oui, et c'est pour ça que ça s'appelle le Cadeus Barbe d'Or. Donc c'est une version différente du Cadeus. Mais il faut savoir que donc, cette version-là, celle que j'affronte, donc, comme je viens de le dire, n'est disponible qu'online. Et en fait, il faut l'affronter à quatre joueurs. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, je vous le déconseille. C'est-à-dire que, bon, évidemment, si vous êtes un PGM de la mort, voilà, si vous connaissez le pattern par cœur du monstre, en 30 secondes, ça sera réglé. Oui, je dis 30 secondes, c'est un peu plus long quand même. Mais en général, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui sait très très bien jouer n'aura aucun problème. Mais il faut des centaines d'heures de jeu pour très très bien jouer. Moi, le Cadeus online, j'allais dire en ligne, mais oui, en ligne, on peut parler français aussi. Je ne l'affrontais qu'une seule fois avec d'autres joueurs. Et j'ai envie de dire manque de bol et en même temps un coup de chance. J'étais avec des joueurs très très expérimentés. Et en fait, je ne l'ai quasiment pas vu. Le Cadeus, il est mort très très vite. Et moi, ça m'a permis de continuer mes quêtes. Et je reviens vers lui seulement maintenant parce que j'ai décidé de vous montrer un monstre un petit peu atypique. J'aime bien vous montrer des monstres comme ça, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire, peut-être effrayants, enfin imposants, voilà. Et comme vous le voyez, regardez-le, il est énorme. Ça tombe bien au moment où je dis ça. Il est énorme. Alors là, je le tape au-dessus parce que, bon, écoutez, je saisis l'occasion. Mais avec le Cadeus, évidemment, il faut lui taper dans la barbe. Là, voilà. Alors attendez, on va attendre que le lama de pixels qui est en face de nous, et donc la texture qui nous empêche de regarder le combat se pousse. Bon, alors là, oui. Et évidemment, c'est normal, le Cadeus, toujours. Alors son petit jet, non seulement, vous fait très mal, mais en plus, il vous attire vers lui. C'est-à-dire qu'en général, si vous êtes pas trop loin de son jet... Ah, regardez, je me dirais, je vais voir le Dragonator. Alors attendez, je ne me souviens plus. Est-ce que je vais essayer d'activer le Dragonator ou pas ? Le suspense est entier. À mon avis, oui, mais c'est pas dit. C'est pas dit parce que dans cette partie, plusieurs fois, j'ai été vers le Dragonator et il m'a semblé que le Cadeus n'était pas d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il venait pas, il traînait un petit peu. Et comme déjà, je voyais que le combat traînait parce que c'est long pour affronter le Cadeus quand on est tout seul alors qu'il est censé, il a été programmé pour être affronté par 4 joueurs. Ah non, en fait, je n'ai pas été vers le Dragonator. Voilà, je vais faire à nouveau des... Et oui, il y a deux balistes dans le niveau. Dès le début du niveau, vous regardez en face de vous, vous avez évidemment le Cadeus qui est là, qui vous fixe effrayant, prêt à vous foncer dessus. T'as un taureau avec ses deux cornes énormes. Et derrière lui, regardez bien, dès le début de la partie, à la première image, quoi, dès le début de la partie, vous avez cet endroit-là, en fait, qui est au loin. Et vous voyez donc, ça, c'est en fait le Dragonator. A mon avis, là, j'y vais d'une manière intelligente parce que, regardez, il est en train de s'éloigner. Et quand il fait ça, quand il part vers le fond, comme ça, ça signifie qu'il va revenir tout doucement et passer devant le Dragonator. Et à ce niveau-là, voilà, vous êtes sûr de l'avoir, il n'y a aucun problème. Surtout que la hitbox pour le Dragonator est plutôt sympathique. Il me semble que sur Monster Hunter 3, elle était moins cool. Là, même si vous le ratez de peu, en fait, vous le toucherez quand même. Voilà, donc, il n'y a aucun problème, surveillez-le bien. Dès que vous verrez ces cornes apparaître, vous voyez, vous allez voir, je vais le faire, je crois. Voilà, vous vous mettez comme ça, à peu près, voilà, au niveau de l'angle de caméra. Et dès que vous voyez ces caméras, ces caméras, n'importe quoi, ces cornes, voilà, regardez, eh bien, vous l'enfourchez. Et ça lui fait très mal. Le truc, c'est qu'évidemment, on aimerait pouvoir faire ça plusieurs fois d'affilée, mais le Dragonator, on ne peut pas l'utiliser si souvent que ça. Donc, faites attention, voilà, surveillez-le. Regardez bien l'écran, ça vous indiquera au bout d'un moment, voilà, que le Dragonator est à nouveau activable. Donc, revenez à cet endroit-là, donc, le Dragonator, et une fois de plus, activez-le. Mais faites attention, parce que si le monstre, on va dire, n'a pas envie de venir vers le Dragonator, s'il n'a pas lancé son pattern, en fait, pour faire cette espèce de mouvement qui va le ramener devant le Dragonator, ça risque d'être un peu lent. Il ne viendra pas forcément tout de suite vers vous. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de vous habituer à ce fameux pattern que je vous ai montré, c'est-à-dire le monstre qui s'éloigne, comme ça, qui part vers le fond tout doucement, et qui revient. C'est le mieux à faire. Alors, oui, tout à l'heure, je disais effectivement que le Cadeus était en offline. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? C'est important, parce que le Cadeus, ce n'est pas n'importe quel monstre. Eh oui, ce n'est pas un monstre comme tous les autres sur Monster Hunter 3. J'ai envie de m'en dire... Je dis Monster Hunter 3 parce que pour moi, le Cadeus, eh oui, c'est le boss final de Monster Hunter 3. Ultimate, c'est le demi-boss, en fait. Eh oui, parce que je vais vous expliquer sur Monster Hunter 3. Donc là, on revient dans le passé, voilà, en soyant un peu nostalgique. Revenons sur Wii. Oui, je sais qu'elle ne plaît pas énormément, cette console, mais on ne va pas y rester longtemps. Faisons un petit détour sur Wii, quand même. Mais il y a de bonnes choses sur Wii. Je tiens à le dire. Bon, bref. Revenons sur Wii avec Monster Hunter 3. Donc, quand on terminait Monster Hunter 3, qui était un jeu long et intéressant, comme celui-ci d'ailleurs, même celui-ci est beaucoup plus long et plus intéressant, quelque part, parce qu'il est encore plus beau. Donc, sur Monster Hunter 3, le C.A. Deus, en fait, c'était le monstre final, qui était un petit peu la surprise du scénario. Eh oui, parce qu'il y a un scénario dans Monster Hunter. Eh oui, ce n'est pas juste du combat, ce n'est pas un jeu de compétition. D'ailleurs, j'en regrette un petit peu. Je sais que les gens aiment bien comme ça, les joueurs aiment bien transformer les jeux en sport. C'est un truc qui me désole. C'est pour ça que je dis tout le temps que, quel que soit le jeu, je suis un joueur moyen. Parce que je ne recherche pas à devenir bon. Ça ne m'intéresse pas. Devenir un tueur. Et finalement, vous proposer des vidéos où vous êtes sûr que je vais gagner, ça ne m'intéresse pas. Là, regardez, vous voyez la vidéo, vous voyez bien que j'ai des lacunes, je ne suis pas un super joueur. Je suis un joueur très moyen. Et donc, vous vous dites, mais va-t-il gagner, va-t-il perdre ? Et je veux conserver ça. Je ne veux pas être un joueur froid, carré, qui a appris par cœur en allant sur Internet, en se renseignant tous les mouvements du monstre, et qui a répété ça des milliers de fois hors caméra, j'ai envie de dire, offline, pour ensuite briller devant les caméras. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis comme vous. Je suis un joueur normal. Je suis un joueur basique, avec mes défauts, mes qualités. Voilà, j'aime bien dire que je suis un joueur moyen. Vous le savez, si à l'époque, vous avez vu mes rares gameplays, parce que je n'aime pas trop mettre des gameplays. Et oui, à part sur Monster Hunter, parce que c'est particulier. Avec Monster Hunter, ça ne marche pas assez. Mais sur Call of Duty, il y a trop de gameplay. Je suis désolé, je vous le dis, je n'aime pas ça. Sur YouTube, il n'y a que des gameplays. Et il y a des gens, d'ailleurs, qui font l'amalgame, qui pensent que Call of Duty et gameplay, c'est la même chose. Bah non, moi, je trouve que les gens qui font des tutos sur Call of Duty sont plutôt rares. Il y en a pas mal en Angleterre, mais je n'en trouve pas des masses, un peu comme moi en France. Et je regrette. Il n'y a que des gens qui font du gameplay, parce qu'évidemment, c'est plus facile d'enregistrer sa voix en jouant. Surtout que, voilà, jouer, tout le monde sait un peu jouer, quoi. Donc, c'est facile d'enregistrer ses parties. Après, voilà, proposer des tutos, bon, ça demande du montage, ça demande de se renseigner, ça demande un peu de culture du jeu. Et je pense que c'est moins agréable, surtout pour des jeunes joueurs. Donc, voilà, c'est toujours plus facile. Et du coup, on a des milliers et des milliers de vidéos, de gameplay. Et les gens qui font des tutos, finalement, à part en trouver, je ne sais pas, chez les anglophones, il n'y en a pas beaucoup en France. Et c'est bien regrettable, voilà. Donc, pour revenir sur Monster Hunter Tree, ce Cadeus était donc le monstre final. Alors, oui, petite parenthèse, j'aime bien faire des parenthèses, vous le savez. Le Cadeus, au Japon, s'appelle le Naval Deus. Et oui, les noms ne sont pas toujours conservés, même s'il y en a pas mal, quand même, qui ont été conservés, souvent pour des raisons que j'ignore. Les Américains, parce que je crois que ce sont eux qui font l'adaptation, les Américains changent les noms. Voilà, donc le Cadeus, c'est le Naval Deus en japonais. Voilà, si vous voulez frimer, voilà, vous pourrez dire. Le Cadeus, c'est le Naval Deus. Alors, oui, pour revenir sur Monster Hunter Tree, ce Cadeus, en fait, c'était la surprise de fin. Je vous explique pourquoi je dis surprise. C'est tout simplement parce qu'il y a, effectivement, un très bon scénar. Moi, j'aime bien le scénar de Monster Hunter, donc Monster Hunter Tree, Monster Hunter 3 Ultimate. C'est le même scénar, sauf qu'il est rallongé dans Monster Hunter 3 Ultimate. Mais le départ, jusqu'à l'arrivée, justement, de Cadeus, c'est la même histoire. Alors, il faut savoir qu'en fait, vous, dans Monster Hunter Tree, vous êtes, en fait, au service d'un village qui a des problèmes avec une créature marine, voilà, une créature aquatique qui, en fait, est tellement grosse qu'elle fait trembler ce village et ce village, évidemment, a peur de devoir, en fait, les habitants de ce village ont peur de devoir quitter le village pour partir ailleurs. Voilà, évidemment, vous le savez, c'est dur, hein, quand on est habitué à vivre quelque part, ce n'est jamais facile, on a envie de conserver sa petite maison. Et donc, c'est un peu le drame de l'épisode, de cet épisode de Monster Hunter 3, c'est, va-t-on pouvoir rester dans ce village ? Et donc, vous êtes le chasseur, en gros, hein, qui a tellement de talent, oh oui, vous êtes talentueux, enfin, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous répéter dans le jeu, donc, vous êtes le joueur, quelque part, le chasseur, donc, talentueux, qui doit sauver ce village. Le truc amusant, c'est que, pendant tout le scénar, on vous dit, oui, il y a un monstre énorme, etc. Et en fait, vous croyez que c'est le Lagiacrus. Ce qui est intelligent, parce que, pendant tout le jeu, le monstre qui est mis le plus en avant, c'est le Lagiacrus. Donc, le Lagiacrus, alors, oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien, le Lagiacrus, c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, un dinosaure bleu ? Ouais, un dinosaure bleu, allez, ok. On va rester là-dessus. C'est un dinosaure marin bleu. Donc, évidemment, vous savez qu'il est dans l'eau, vous le rencontrez au début, ils vous le mettent dans une quête comme ça, en fait, il vous surprend, un peu comme le Devil Joe, sur certaines quêtes, voilà, qui s'invitent. Donc, il y a des quêtes, dès le départ, où le Lagiacrus s'invite. Donc, il vous marque, et vous vous dites, ah, ça doit être lui, etc. Surtout que, moi, je ne connaissais pas bien la licence. Et donc, quand je l'ai vu arriver, je l'ai vu énorme, le Lagiacrus, je croyais que c'était un des trucs les plus gros qui est dans le jeu. Donc, je me suis dit, ah oui, ça doit être lui, etc. Et en fait, une fois que vous l'avez battu, alors que vous croyez avoir fini le jeu, on vous apprend qu'en fait, que les tremblements de terre continuent. C'est-à-dire que, le véritable problème de ce village n'est pas réglé. Vous vous dites, ah, ça y est, je tué le Lagiacrus, c'est fini. Et non. Et ça, c'est un coup de théâtre, quelque part. Et en fait, la créature que vous allez devoir rechercher, trouver, elle est là, en face de vous. Je suis en train de lui donner des coups d'épée. C'est le CA des gousses. Et oui. Et donc, c'est... Moi, j'aime ça. Je trouve que le scénar, aussi simpliste soit-il, est bien fichu. Il y a des scénars de jeux de rôle, de RPG japonais, de JRPG, qui, malgré toute leur pseudo-campélexité, malgré leur grand nombre de personnages... Oh, regardez, je lui ai cassé sa corne. Oui, j'aime bien. Oui, parce qu'en général, c'est souvent avec les balistes, avec les flèches comme ça, que vous tirez, que vous arrivez à lui casser ses flèches. Et en fait, vous allez le voir, et bien, finalement, je ne m'en suis pas trop mal tiré au niveau des cornes cassées. Donc, oui, alors là, il va me faire une charge, évidemment. C'est pour ça qu'en général, on ne prend pas les cornes. On attend un petit peu. Mais là, je ne sais pas, j'étais un peu suicidé, j'ai eu envie d'essayer. Oui, donc, attendez, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oh, là, il faut que j'arrête avec mes parenthèses, moi. Oui, donc, ce que je disais, c'est que, effectivement, le Sea of the Woods, donc, c'est une créature mythique, parce que dans la série Monster Hunter, enfin, dans la série Monster Hunter, j'ai envie de dire, dans la série Monster Hunter 3, c'est-à-dire qu'en gros, puisqu'il était apparu dans Monster Hunter 3, entre Monster Hunter 3 et Monster Hunter 3 Ultimate, voilà, c'est devenu une espèce de monstre emblématique, qui est carrément, donc, le boss de fin sur Monster Hunter 3 et le demi-boss, donc, le boss de demi-fin, je ne sais pas, le boss de moitié de jeu sur Monster Hunter 3 Ultimate. Ce qui signifie, évidemment, que sur Monster Hunter 3 Ultimate, eh bien, une fois que vous aurez battu le Sea of the Woods, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent comme ça dans les commentaires, oui, mais finalement, Monster Hunter 3 Ultimate, c'est le même jeu, c'est Monster Hunter 3, juste avec des graphismes HD, eh ben non, eh ben non, je trouve plus juste, en fait, de dire que Monster Hunter 3 Ultimate, c'est plutôt, en fait, j'ai envie de dire, une sorte de mélange entre Monster, c'est plutôt une addition, ouais, c'est une addition de Monster Hunter 3, donc plutôt de Monster Hunter 3, et de Monster Hunter 3 Portable 3, sur Monster Hunter 3 Portable 3, sur PSP, voilà, parce qu'on retrouve tous les monstres, en fait, de ces jeux-là, plus quelques autres, il me semble, et vous avez aussi les niveaux, les cartes, qui reviennent, ce qui me fait d'ailleurs bien plaisir, parce que, là, bon, voilà, je vais être honnête, moi, je trouve que les level design sont mieux faits sur PSP, voilà, ça, c'est mon avis, alors regardez, c'est très rare, de mettre le CA des housses dans les pommes, voilà, comme ça, voilà, donc ça me fait bien plaisir, évidemment, je vais en profiter pour lui taper dans sa barbe, donc je le redis, si vous l'affrontez, tapez-lui dans la barbe, ça lui fait très très mal, oui, donc je disais, j'adore, en fait, les level design sur PSP, pour des raisons que j'ignore, j'avais joué, en fait, sur les précédents, ceux qui étaient sortis, les deux qui étaient sortis avant, avant la version Wii, donc, les deux qui étaient sur PSP, et là, leur nom m'échappe, parce que, c'est pas les mêmes noms qu'en japonais, et du coup, j'ai les noms japonais en tête, mais c'est pas ceux-là, quoi qu'il en soit, ouais, ceux qui étaient sortis, le dernier qui était sorti sur PSP, en français, voilà, le level design m'avait impressionné, parce que, j'avais presque l'impression de jouer un RPG, je ne retrouvais pas le côté arène, mais ça, je n'aime pas trop, en fait, quand les cartes commencent à ressembler à des arènes, en gros, quand on sent qu'elles ont été disposées, de manière à ce qu'on puisse affronter le monstre, sans vraiment s'échapper, ça ne me plaisait pas trop, moi, j'ai eu bien le côté, je me souviens de niveau enneigé, voilà, dans le dernier Monster Hunter que j'avais fait sur PSP, les niveaux enneigés étaient magnifiques, voilà, il y avait vraiment, il y avait des trous cachés, on pouvait carrément monter, je me rappelle, il y avait des trucs, il y avait des sommets, on pouvait escalader pendant longtemps, c'était magnifique, je regrette un peu ça, et étonnamment, sur Monster Hunter 3rd, il y a une carte japonaise, il y a une carte avec des espèces de dodo, vous savez, ces espèces d'autruches, là, vous savez, vous leur faites peur, et elles laissent un œuf, voilà, pour les connaisseurs, vous saurez de quoi je parle, eh bien, ces créatures-là, en fait, sont dans un niveau que j'ai vraiment trouvé très très beau, sur PSP, à l'époque, et j'ai vraiment été content de le retrouver sur Monster Hunter 3 Ultimate, parce que c'est une pure merveille, même musicalement, parce qu'en fait, on retrouve le thème du jeu, donc, Monster Hunter 3rd, portable 3rd, donc, sur PSP, qui existe aussi sur PS3, donc, en version HD, eh oui, eh bien, donc, ce jeu, en fait, il y a une musique, avec des petits à-coups de violon, en fait, c'est le thème, évidemment, de Monster Hunter, repris, rejoué, et je l'adore, je le trouve vraiment magnifique, et donc, la première fois que je jouais sur Monster Hunter 3 Ultimate, et que je suis arrivé dans ce niveau, et je crois que j'affrontais le zinogre, voilà, pour les connaisseurs, c'est l'espèce de lion électrique, mais c'est pas un lion, c'est un loup, en fait, c'est un loup électrique que j'adore, d'ailleurs, il faudrait que, oui, oui, tiens, parce que je cherche peut-être un prochain monstre à vous présenter, pas dans la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, ça sera la suite de celle-ci, puisque je vous l'ai dit, celle-ci sera en deux parties, et à mon avis, là, on n'est pas loin de la fin, déjà, eh oui, donc, ça doit faire une, je crois que, ouais, la vidéo devrait faire une vingtaine de minutes au final, donc, on n'est pas loin de la fin, voilà, donc, oui, tout ça pour vous dire que, effectivement, le zinogre, donc, la première fois que je l'ai affronté, j'ai entendu cette musique derrière lui, alors, je ne sais plus si c'était lui le premier monstre, qui avait cette musique derrière lui, mais voilà, bref, en affrontant un de ces monstres, qui provenait, en fait, de Monster Hunter 3rd, sur PSP, j'ai vraiment été fou de joie, d'entendre la musique, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore vraiment cette musique, le thème musical, pour moi, le plus beau thème musical, tout Monster Hunter confondu, attention, il y en a un tas, et ils sont très très beaux, c'est pour ça, ce n'est pas le seul, mais le thème qui m'a le plus marqué, c'est le thème principal de Monster Hunter, portable 3rd, sur PSP, qui est une pure merveille, c'est une espèce de, en fait, on a repris le thème basique, de Monster Hunter, mais il a des sonorités japonaises, il a un côté plus épique, avec des violons derrière, vous avez vu, on parle même de musique, maintenant, c'était la parenthèse musicale, voilà, et oui, donc, je reviens un petit peu sur le jeu, alors là, je préfère vous prévenir, à mon avis, je ne sais plus, je crois qu'il ne va pas venir, sur le Dragonator, et comme je vois que le combat traîne, parce qu'évidemment, dans Monster Hunter, le temps est limité, j'ai pris la décision, vous voyez, d'arrêter, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu qu'il vienne, j'aurais pu, sérieusement, si vraiment, vous voulez utiliser le Dragonator, un maximum de fois, n'hésitez pas, vous vous mettez devant, il finira par venir, mais vous n'êtes pas obligé, voilà, moi, je me suis dit que, oulala, c'est super drôle, son jet d'eau, voilà, c'est une horreur, parce qu'en plus, il a deux manières de le faire, vous avez un jet d'eau fixe, en fait, où il vise simplement un endroit, et donc, voilà, il se vide de son eau, et il a son espèce de, comment je peux appeler ça, son cutter, allez, carrément, et en fait, il tranche comme ça, il fait une ligne horizontale, de gauche à droite, et en général, quand il fait ça, soit vous montez, soit vous plongez, mais ne restez pas sur la même zone que lui, parce que vous allez prendre le coup, voilà, donc, il faut savoir quand même que, malgré ce que j'ai dit au départ, à savoir que c'est quand même, c'est une sacré teigne, la vraie difficulté ne vient pas tant que du monstre, parce que, en fait, déjà, c'est pas tant ces attaques, qui sont dangereuses, alors oui, l'eau fait très très mal, ça c'est clair, son jet d'eau, il peut vous one-shoter très facilement, mais, comme je l'ai dit au tout début, je l'ai expliqué, donc j'y viens, il y a des moyens de parer ça, un truc très simple, bon, si vous avez une armure, évidemment, déjà, qui a, on va dire, un bon bonus contre l'eau, c'est une bonne chose, mais, si vous avez une armure assez moyenne, alors ça, c'est très important, avec ce monstre, avant de venir contrôler, avant de l'affronter, lorsque vous choisissez le plat à manger, prenez, mais vraiment, impérativement, un plat qui vous protégera de l'élément eau, voilà, parce que, l'eau contre ce monstre là, est vraiment gênante, son canon à eau, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, son espèce de jet d'eau, peut vraiment vous faire très très mal, vous avez vu en plus, il mobilise, il mobilise de très très loin en tirant, et jamais il y avait les petits traits, très mangas, voilà, sur les côtés, qui montrent la dynamique, oh là là, vous avez vu ça, il m'a foncé dessus, le pire, c'est que, ce qui est amusant avec ce monstre, c'est que souvent on se dit, ouais, non, mais il est lourd d'eau, c'est bon, je peux me mettre à côté, j'ai largement le temps d'aiguiser mon arme, etc., et je vous assure, il peut être très surprenant, très 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 surprenant, quand il est agacé, alors je ne sais plus, il y a un moment, je ne sais pas si ça sera, c'est peut-être là, je ne sais plus, mais il y a un moment, alors je ne sais pas si ça sera dans ce premier épisode, ou dans la seconde partie, où il est un peu agacé, et non seulement, je n'arrive quasiment plus à le toucher, mais lui, qu'est-ce qu'il va me mettre, alors j'aime bien, c'est bien, ça fait, ça fait un peu teaser, pour la seconde partie, qu'est-ce qu'il va me mettre, nom de Dieu, non mais sérieusement, excusez-moi je jure, s'il y a des croyants, nom de Zeus, voilà, petite référence à un retour vers le futur, c'est mieux, ça marche mieux, alors je crois que ça va se terminer ici, voilà, j'en avais profité en fait, j'attendais un moment calme, pour couper la vidéo, à savoir, voilà, quand je prends des petites potions, voilà, donc je crois que, je ne sais pas là, peut-être pas là, non, regardez, je ne suis trompé, ok c'est pas là, d'accord, ça continue, j'ai rien dit, j'ai rien dit, ça continue, voilà, non mais c'est pas loin, dans mon souvenir, c'est pas loin, oh là là, son cutter, quelle horreur, ouais c'est pas bien loin, ça va se terminer dans pas longtemps, voilà, donc oui, ce que j'en disais, c'est que c'est un monstre, finalement, qui n'est pas tant gênant, au niveau de ses attaques, mais qui est surtout gênant, parce qu'il a une endurance faramineuse, il a vraiment beaucoup de points de vie, mais surtout, dans l'eau, tout est ralenti, comme vous le voyez, voilà, le combat est difficile, avec lui par exemple, vous avez souvent un problème d'allonge, c'est à dire que vous croyez, comme il est énorme en fait, et que vous pensez le toucher, vous allez donner des coups d'épée, mais en fait, vous ne serez pas assez près, donc souvent, je préconise quand même, de se rapprocher un maximum, limite de le toucher, oui je sais, ça peut paraître fou, mais limite, vaut mieux le toucher, pour être sûr de l'avoir, parce que, voilà, il est tellement gros, que parfois, on croit être sur lui, en fait on ne l'est pas, alors attendez, à mon avis, voilà, c'est là, je prends une potion, à mon avis, ça va être par là, que je vais couper, alors je ne sais plus, voilà, à suivre, excellent, ça fait pro, très bien, ouais, c'est bien, je l'avais pensé, ça me fait plaisir, ça c'est bien, voilà, bah voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi, encore une fois, cette grande aventure épique, avec moi, j'espère que vous serez nombreux, pour voir la suite, écoutez, et je vous dis rendez-vous, à très bientôt, et au revoir tout le monde, et n'oubliez pas, de laisser un petit pouce bleu, pour soutenir cette vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup, de Monster Hunter sur Youtube, allez, au revoir tout le monde.